Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migawi pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Osiris New Dawn. Un jeu multijoueur, mais que nous allons essayer seul. Je ne suis pas très multijoueur. Le jeu est sorti en 2016 en version pré-pré-alpha. Il n'est pas l'impression qu'il est réellement terminé après 6 ans. La note moyenne, c'est 61%. Il y a 11 573 évaluations sur Steam. Le jeu présentement, et au moment où on se parle, nous sommes le 6 novembre, le jeu est en spécial. Au lieu de 40 $ canadiens, traduisez-le en euros, ça doit faire 30-33 euros. Alors il est à 13 $, donc probablement une dizaine d'euros. C'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. C'est un jeu de survie, fait par Phoenix Fire Entertainment. Et ce n'est pas vraiment facile comme jeu. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Les outils se détruisent vite. En fait, il faut les réparer constamment. On a des insectes qui viennent nous faire chier assez régulièrement. Vous avez les trois modes de fonctionnement. La story campaign. Il n'y a pas grand story, en fait, jusqu'à date. Je n'ai pas vu grand-chose. Mais c'est la version qu'on va utiliser. Vous avez le créatif que je n'ai pas essayé. Et le challenge. Avant de commencer un challenge, je vais commencer par fonctionner dans le jeu. C'est du crafting, naturellement, mais les plans sont difficiles à avoir. Au début, vous en avez quelques-uns, mais c'est assez compliqué à avoir. Vous allez voir. Bon, vous voyez mon vrai nom, en fait, ici, juste là, en haut à droite. Ce n'est pas merveilleux, ça. Donc, on va commencer la partie. Elle est déjà commencée et j'ai déjà découvert un certain nombre de choses. On commence ça maintenant. Il y a un certain délai, naturellement, peut-être 30 secondes. Donc, le jeu sorti en 2016, jeu de survie. Vous vous êtes écrasé sur une planète inconnue. Je ne connais pas l'histoire au complet parce que je n'ai pas passé à travers. J'ai déjà découvert, en fait, une mine avec une clé. Et j'ai aussi découvert, vous allez le voir, je vais vous le montrer. On y arrive. Voilà. J'ai réparé, d'ailleurs, j'avais un problème avec le lag lorsque je faisais un jeu et que je capturais en même temps. La vidéo laguait. Le jeu ne laguait pas, mais la vidéo laguait. J'ai fait quelques changements sur OBS et j'ai aussi, je n'ai pas énormément d'espace sur mon disque dur SSD. C'est le disque dur de 128GB de l'ordinateur avec Windows. Mais je me suis gardé un peu d'espace pour faire les vidéos sur cette partie-là. Donc, ça aide beaucoup. Le buggy, je l'ai trouvé. Il était brisé. Il était dans ce coin-là. Il faut le réparer naturellement. Donc, vous avez des plans et tout et tout. On atterrit, en fait, sur la planète, si on peut appeler ça un atterrissage. C'est plus un atterrissage forcé. Avec celui-là, il y a des bonbonnes d'oxygène que vous voyez là. Je pourrais remplir. Il faut juste que je me rapproche. Voilà. Je fais F. Et là, ça prend une vingtaine de secondes avant de revenir. Il y en a encore de ce côté-là. Et j'ai fabriqué un certain nombre de choses. Des coffres. Le premier, je l'y mets à l'envers. Petite problématique avec le jeu. Je n'ai pas trouvé la façon à la date jusqu'à maintenant de, parce que vous voyez, je n'ai pas l'option de tourner ça de l'autre côté pour la remettre en ordre. Un peu comme on a, par exemple, dans Lomansky. Lomansky, pour ceux qui ont déjà joué, vous avez la possibilité de sélectionner, de le tourner de bord et ainsi de suite. C'est assez génial. Ça ici, c'est un bench de deuxième niveau. Parce que le bench, en réalité, lorsqu'on fabrique un bench, station de travail, c'est comme celui-là. Il ressemble à ça. Et après que vous l'ayez bâti, vous l'upgradez à l'interne. Et si je vais là à l'interne, on peut l'upgrader, mise à niveau, ici. Mais je n'ai pas encore ce qu'il faut. Il me manque de l'or blanc. Je pense que je peux le fabriquer, d'ailleurs. Je vais peut-être vérifier ça. J'ai fabriqué du bronze, tout ça. Je vais vérifier ça avec vous, d'ailleurs. Peut-être que je pourrais le faire. Et ensuite, on fait ça. Naturellement, en l'upgradant ici, je vais sûrement avoir de nouveaux plans de disponibles. Entre autres, vous voyez, quand je l'ai upgradé, j'ai pu fabriquer ces choses-là à partir d'ici. Il me semble que c'est dans ce coin-là. Le reste, je pouvais déjà le fabriquer. Il y a des items que vous allez trouver directement. Ça, c'est le stock que j'ai sur moi. Bouteille d'oxygène, d'ailleurs. J'ai aussi, dans les coffres, c'est-tu celui-là? J'ai toutes sortes de choses que j'ai trouvées à gauche et à droite. J'ai celui-là, ici. Oui, j'ai ça, ici. J'ai trouvé ça, je pense que c'est dans la Jeep, parce que je n'ai pas fait attention. Je me suis retrouvé avec ça après avoir réparé la Jeep. Alors, j'ai l'impression que ça venait avec. Sinon, peut-être dans une grotte, parce que j'ai une grotte sur la map. Elle est là. Zetamine, c'est une mine. Lorsqu'on rentre, on a une couple de petites choses. Il y a une porte et la clé, il faut la trouver. Puis je pense que la clé était dans la Jeep. Et ensuite, il y avait des containers que j'ai pu vider. Alors, ça vient peut-être de là. Et cette petite merveille, ce que ça fait, c'est ce bâtiment-là, qui est un lit. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, ça te redonne ton oxygène, ce qui est assez intéressant. Autrement, vous avez ces petites choses-là. Je ne sais pas c'est quoi la différence. Et le jeu est en anglais. Il y a quelques phrases à préciser en traduites en français. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes restent traduits, en fait, à traduire. Les autres ici, modules intérieurs, construction d'habitats, je ne l'ai pas trouvé, vaisseaux spatiaux, et ainsi de suite. Je n'ai pas trouvé ça encore. Défense, j'ai ça. Pour l'instant, ça va. Ça, c'est les coffres, ce que vous venez de voir. Et ici, les radars, qui me permettent, écoutez, d'ouvrir la map. Et l'artisan, l'artisanat, naturellement, un certain nombre de choses. Mais j'ai, naturellement, le bench, qui me donne... Si je fais G, en fait, vous allez voir, le G, c'est pour réparer. Si j'utilise un de mes outils, et je peux vous dire que, dépendamment, par exemple, ça ici, le burin de fortune, si vous l'utilisez, OK, sur une pierre qui n'est pas censée briser, il va s'user très rapidement. Et la pierre, bien, elle ne va pas s'user. Là, vous voyez, elle est un peu usée. Alors, il va s'user en quelques coups, et vous n'aurez même pas le temps de briser la pierre. On va la placer ici, on va réparer. Voilà, that's all. C'est la même chose ici. Le couteau ici, qui me sert à tuer les insectes, je vais vous les montrer. Mission, les items qu'on trouve, que j'ai trouvés. Ça, c'est beau. L'inventaire, crafting, GPS. Ah, attends une minute. C'est là, c'est là. Excusez-moi. Bon, on a les plantes. Je n'ai pas trouvé grand-chose à la date, mais j'en ai trouvé quelques-unes. Vous voyez, les minéraux, j'en ai trouvé quand même pas mal. Les créatures, bien, j'en ai trouvé une. J'en ai vu une deuxième, mais ça me semble que, comme je ne l'ai pas tuée, bien, je ne la connais pas. Puis, ces bébêtes-là, ici, quand tu les rencontres dans la nature, ils te suivent après jusqu'à ta base. Alors, il va falloir les tuer. Ces bébêtes-là, tu les tues avec cette arme qui va très bien, mais elle se détruit très rapidement. Elle ne durera pas un voyage. Alors, il va falloir que je m'en refasse d'autres, mais pour le moment, c'est bien cool. On va regarder parce que... Alors oui, puis j'ai ça ici. Bon, ça, c'est ma couchette, qui n'a pas de couchette, en fait. Et j'ai celui-là que j'ai bâti, que j'ai upgradé, qui me donne de l'oxygène. Donc, c'est bien cool. Je peux remplir mon oxygène. OK? Puis, ça va la remplir, puis ça revient après. Et si je fais « Utiliser » en bas, OK? On va sortir de là. « Extract, méthane ». Je n'ai aucune idée de ce que je peux faire avec ça, mais pour l'instant, je ne peux pas. Mais en bas, ici, « Utiliser », c'est pour fabriquer des choses. Comme par exemple, j'ai du caoutchouc. J'en ai cinq. OK? Je peux... Ça m'en prend deux pour fabriquer. Donc, je peux en fabriquer un et un deuxième. Ce que je peux fabriquer est en verre, puis le reste, parce que je n'ai pas le stock sur moi encore. Je peux fabriquer de l'eau, OK? Des contenants d'eau, parce que j'en ai besoin. J'en ai pas beaucoup. Il va faire que je trouve rapidement comment faire, parce que je n'ai aucune idée. En fait, je sais comment faire. Ça me prend ça. Vous voyez de l'oxygène et de l'hydrogène. De l'oxygène, il y en a ici, OK? Mais je n'ai aucune idée comment faire pour le trouver. OK? Oxygène, « Jersey ». Donc, il va falloir que je trouve, peut-être en allant voir sur le net, ça va être quelque chose à voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, puis les métaux. OK? À partir du moment que vous avez trouvé les métaux, vous fabriquez les choses que vous avez là. D'ailleurs, ça, on va les mettre dans le backpack. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? La nourriture. On peut fabriquer de la nourriture avec, vous voyez là, des muscles extraterrestres. Ça, j'en ai trouvé pas mal. Il va falloir, peut-être, j'en fabrique d'autres. J'en ai six. Je ne peux pas en faire d'autres. Voilà. What the fuck? OK. On va manger. On va peut-être s'occuper de bouffer. Puis après ça, on va essayer de chercher le métaux. Parce que vous avez vu tantôt, ça me prend... Attendez une minute. C'est quoi que ça me prenait? Pour fabriquer... Ah, puis il est disparu, le calvons. Du duralium. Attendez une minute. C'est du duraluminium. Duraluminium. Ok. J'aurais aimé, qu'est-ce que ça c'est quoi? Du plomb. Aluminium. Mercure. De la roche. Zirconium. Du nickel, j'en ai. J'ai ramassé ça il n'y a pas longtemps. Et ça me... Ah, c'est celui-là ici. Je prends tout. Je ne me casse pas la tête. Et il va faire noire bientôt. Mais on ne peut pas se coucher immédiatement. Ok. Argent. Ah, c'est l'argent que ça me prenait. Oui, c'est l'autre que ça me prenait. De l'argent. J'en ai, j'en ai. Ça, c'est sûr, j'en ai. Il faut que je le trouve. C'est ça? Oui, c'est ça l'argent. Et je vais juste voir. Molly. Ah, ben, Kali Boltor. J'en ai. Ah, je ne peux pas lui mettre. Ok. Attendez une minute. On va aller faire mon... On va se faire attaquer bientôt par les petits crimes. Ceci. Celui-là, on va en faire... J'en ai besoin d'un, je pense. Ok. Je peux peut-être en faire... Un de plus. Je ne peux pas le mettre. Ok. On va se vider les poches un peu. Ok. On va aller se vider. Peut-être que... Puis, il faut que j'attende à peu près à 9h30 avant de me coucher. Sinon, je me réveille en pleine nuit encore. Ça, ici. On va... L'éteint. On n'en a pas besoin. On va le mettre là. Puis ça, on va prendre ça à la place. Ça, je peux mettre ça. Ça, c'est... De l'uranium. Puis ça me sert à... Ah, bien des affaires. Oh, on entend les bébites. Ok. On va prendre ça. Ah, c'est bien ça. Ah, on les entend. Ça veut dire qu'ils s'approchent, les petites crèmes. Ok. Duralium, whatever. Je ne sais pas combien j'en avais besoin. Oui, je m'en viens régler votre compte. T'es où? Ah, t'es là. Elle est morte. Je t'ai vue. T'es morte vite. On va prendre la peau. On peut faire une couple de choses avec ça. L'autre est où? Fais-tu là? Je l'ai sacré... C'est pas grave. Il fait noir en temps. Puis, je n'ai pas découvert de lumière encore. Alors, ce qu'on va faire... Il est 9h13. Je pense que ça devrait aller. On va dormir pour la nuit. Et on va se retrouver au petit jour ou pas loin. Puis, on va upgrader notre bench. On va voir qu'est-ce que ça donne, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont me permettre de découvrir. La vie, la nuit, c'est plate. Parce que je ne peux pas la faire skipper rapidement. Fait que tu perds comme... Ben, 20 secondes. 2h22, c'est limite. Ouais, c'est à 3h, je pense, que la nuit vient. Donc, il faut vraiment que je me couche à 10h. Ben, le jour va se lever bientôt. Alors, c'est... Oups! Ah ouais. Commence à avoir foie, t'es pète. Ce que je vais faire, on va manger. On va prendre ça ici. Vous allez voir, là, ça va monter. Il y a toutes sortes de choses à manger. La nourriture n'est pas un problème. Par chance, ça me donne de l'eau aussi. OK? Mais ça ne m'en donne pas. Regarde, celui-là, on va boire. Voilà. Là, ça fait du bien. Mais regardez, là. Il ne m'en reste plus beaucoup. Ça, c'est la clé que je vous parlais tantôt, qui, dans la mine, me permet d'ouvrir une porte, qui m'a donné un paquet d'argent puis de minéraux, là, bien intéressant. Je pense que j'ai trouvé ça aussi dans ce coin-là. J'ai des robots, d'ailleurs. Vous voyez, là, le jour commence à se lever. Est-ce que j'ai ce qu'il faut, là, pour upgrader mon bench? OK. Mise à niveau. Il manque l'or blanc. Ah, je ne l'avais pas fait. Ah, c'est parce que je n'ai pas pu. OK. OK. On va y aller. Bon. Excellent. On va aller faire ça. On va upgrader. Mise à niveau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Haut de table. En tout cas, il est plus joli. Et qu'est-ce que ça donne en plus? Ça ne donne rien, là. Ça donne une coupe. Ah, bien oui. Ah, oui, oui, oui. Clé multifonction. Très bon. Burin laser de fortune. Qu'est-ce que ça prend pour faire, ça? Ah, oui. Le verre, ça, ce n'est pas un problème. Je peux en fabriquer. Mais les piles électriques, je ne peux pas les fabriquer encore. Et le burin de diamant. Oh, my God. Ça. Puis ça prend quoi pour le faire? Bien, ça prend du diamant. OK. Bien, ça, ça doit être excellent, par exemple. Donc, ça me prend un burin comme ça. Et on appose un diamant dessus. OK. Puis ça, il y a le kit botanique. Des pinces en plus. Ça, là-dedans, ici, va faire que je fasse ça. Mais ça me prend de l'obsidiane. Il va faire que j'en trouve. Je ne suis pas sûr si j'en ai ou pas. Alors, écoute, écoute, ça, c'est excellent. Et maintenant, ça me prend des fils. On va juste serrer la marchandise. Ou peut-être, c'était quoi que ça me prenait pour l'autre? Ah non, j'avais tout. Parce que là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je m'en aille. Puis ça, il faudrait que je mette en pause. C'est d'aller au vaisseau qui est complètement en bas. OK. C'est-tu lui, ici? Métallique objet. Non, il me semble que c'était en bas, ici. Il me semble que c'était dans ce coin-là. Mais j'aurais dû mettre un... Écoutez, il va falloir que je le trouve. OK. Et parce qu'en plus, dans ce coin-là, il y a un endroit qui est assez dégueu. Je ne sais plus c'est où. Ah, c'est là. Voilà. Le Warm Graveyard. Il y a plein de métaux, du vaisseau, qui se sont écrasés là. Mais il y a un verre gigantesque à la dune qui vient te bouffer dès que tu passes là. Alors, je me suis fait avoir parce que j'arrivais du vaisseau pour aller fabriquer le métaux. Et je me suis retrouvé avec... Écoute, elle m'a retrouvé dans le verre carrément puis il m'a bouffé. Alors, je suis mort. Mais je n'ai rien perdu. Je ne pense pas que j'ai perdu quoi que ce soit. Alors, ce qu'on va faire... Je vais... La vidéo joue depuis 19 minutes. Je vais mettre fin à la vidéo. Je vais voir avec vous, en fait, si ça vous intéresse. Si vous êtes intéressé par une série, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette série-là. Il y a un vaisseau, une espèce de quatre roues comme ça. Mais lui, c'est un six roues. L'autre, c'est un huit roues. Il est très grand. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il va falloir que je le trouve. J'ai des robots. Des robots qui sont à côté du Zétamène, ici, dans ce coin-là. Ce n'est pas loin. Il faut que je répare. Je n'ai pas ce qu'il faut encore. Il y en a deux que je peux réparer. Ils vont sûrement me servir, me défendre ou je ne sais pas trop. Et j'ai, à l'autre bout, là-bas, j'ai le fameux vaisseau. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être... Est-ce que j'ai les fils? Parce que je pourrais simplement mettre ça en pause. Ça me prenait quatre fils. Est-ce que j'ai les fils sur moi? J'en ai deux. Ça m'en prend quatre, il me semble. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que ça me prend pour les fabriquer. Ça me prend des fils électriques et puis je n'en ai pas du tout. Ouais, ouais, ouais. Ça fait que ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo, là. C'est une vidéo découverte toute simple, OK? Un jeu très intéressant qu'il est assez superbe. Je vais peut-être juste pour finir faire un petit tour embogué. Et sur cette petite promenade, vous dire que si vous avez aimé la vidéo, eh bien, abonnez-vous. Si vous voulez que j'en fasse une série, parce que c'est quand même intéressant, dites-le en commentaire. Si j'ai quelques commentaires, on s'entend, là, j'ai près de 500 abonnés. Alors, je ne m'attends pas à avoir 22 000 commentaires. Mais si vous voulez que je fasse une série, je peux la faire. Dites-le-moi en commentaire. Et naturellement, le pouce bleu et tout, et tout, et tout. Et autre petite chose, on va juste faire le tour. Hop là, on arrête là. Le jeu étant spécial en ce moment, comme je disais, jusqu'au 10 novembre. Donc, il coûte une fraction du prix. Ça veut dire environ 25 % de ce qu'il coûtait. Un peu plus, 30 % du prix. Donc, en canadien, c'est 13 $, 14 $. En euros, ça doit être un 11 €. Et pour moi, ça vaut la peine, parce que c'est quand même un joli jeu, même s'il y a ses petits défauts. Alors, ciao, ciao, les amis. C'était Migueloui pour l'Uda ce JV. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je m'en vais réparer le vaisseau. Et au pire, je vous le montre dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. J'veau la peine. J'espère qu'il est bien. J'espère que vous avez apprécié. Et on va aussi, là, 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 là. Merci.